Je vais rejoindre Hedat pour travailler spécifiquement sur le projet de Prometheus. Ce que ça veut dire pour Hedat, ça veut dire mettre des développeurs qu'on va dédier à travailler sur le projet, ce qu'on appelle le stream, donc open source. J'ai démarré comme ça, et depuis cet été je suis devenu mainteneur, je fais partie de l'équipe de mainteneur de Prometheus. Ce qui veut dire qu'en gros j'ai droit de votre comité sur le projet, ça reste un projet complètement open source avec des décisions collégiales. Concernant Java, je ne connais pas du tout, donc je vais quand même avoir des exemples de Java, merci d'être indulgent avec moi sur la qualité du code. Tout ce que je vais vous présenter, j'ai mis en ligne sur mon Twitter, vous retrouverez les liens après, la présentation est également disponible. Pour parler de Prometheus, j'aime bien prendre la définition qu'on donne dans la documentation, c'est vraiment la tagline de Prometheus. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un système pour faire de la supervision. On a parfois des demandes d'utilisateurs qui veulent en faire quelque chose qui est différent de ça, en particulier pour stocker des données temporelles. Il se trouve que Prometheus, c'est une base de données temporelles, mais c'est un but de monitoring, un but de supervision. On parle de supervision de système et de service. Service, c'est des applications qui vont tourner sur L-Machine. Et la partie système, c'est plus pour dire que ça peut aussi faire de la supervision d'infrastructures. Plus classique, on va dire, plus ops que vraiment développeur. Il y a vraiment ces deux facettes dans Prometheus qui sont faire de la supervision matérielle jusqu'au haut niveau du matériel à tout ce qui est applicatif. Aujourd'hui, je vais plus, bien évidemment, vous parler de la partie applicative, mais il faut bien garder à l'esprit ces deux facettes. Donc, un petit peu d'histoire quand même pour savoir d'où ça vient Prometheus. Ça vient à la base de Soundcloud que je pense que tout le monde connaît ici, dans laquelle se sont trouvés plein d'anciens développeurs de Google qui, chez Google, avaient des solutions maison pour tout ce qui était supervision. Et ils se sont dit, c'est dommage, on a quitté Google, on est dans notre start-up et on n'a plus ces solutions qui nous fournissaient la supervision et qui nous permettaient de mettre en proie nos applications. Donc, ils ont décidé de réécrire, avec sur la base des mêmes concepts, mais d'écrire une version open source de ce qui existait chez Google qui s'appelait Borgmon. Alors, pour l'histoire, Borg était ce qui est devenu aujourd'hui Kubernetes. Donc, un scaluleur de containers, en gros, pour faire court. Et Borgmon est devenu en version open source Prometheus. Ils ont commencé tout de suite à faire une version open source. Ils ne se sont pas posé la question de savoir s'ils le gardaient en interne ou pas. Par contre, ils ont attendu trois ans avant vraiment de le rendre public et de faire un peu de marketing autour. Donc ça, c'était en 2015. On a rendu public. Et le projet a tout de suite décollé. C'est arrivé au même moment que Kubernetes. Les deux systèmes coopèrent largement ensemble. Pour ceux qui font du Kubernetes, voilà, on tombe très vite sur des références à Prometheus pour tous les supervisions. Et c'est devenu, très rapidement aussi, un projet qui a été hébergé par CNCF. Donc, il y a la fondation Cloud Native Computing Foundation, qui est affiliée à Linux Foundation, qui héberge également Kubernetes. Et ça, il y a depuis maintenant quatre ans. Et l'an dernier, on est devenu le deuxième projet gradué. C'est-à-dire qu'il atteint un certain niveau de qualité qui fait qu'il est suffisamment divers au niveau des contributions. On a un projet qui est... Aujourd'hui, on a des gens de Red Hat qui contribuent. On a des gens de Grafana. On a des gens encore de Soundcloud. Des gens de Buencore, des gens de Fitlab. C'est un projet, une communauté qui est très, très diverse. On n'a pas un gros... Une grosse société qui va détenir la main sur le projet. Pardon, excuse-moi. Oui. Déjà, il y a une question. Il n'y avait pas un projet chez Red Hat qui s'appelle Ocular ? Tout à fait, oui. Ocular Metrics. Et quel est le statut de Ocular et de... C'est... Alors, très bonne question. Moi, je suis justement arrivé chez Red Hat il y a à peu près un an. Parce que Ocular a été arrêté. Dans une phase aujourd'hui qui est une phase de maintenance. Il n'y a plus de développement nouveau dessus. Et il y a un an et quelques, Red Hat a décidé que ça ne valait pas le coup de maintenir Ocular Metrics. Qui était pour le coup un projet Red Hat à 99,9%. Alors que Prometheus avait décollé. Et en gros, elle est devenue la référence sur tout ce qui est monitoring, time series, etc. Alors, il y a des différences entre ce que pouvait faire Ocular et ce que sait faire aujourd'hui Prometheus. Mais le choix business, il a été assez vite fait. En gros, pour être clair, les clients Red Hat venaient voir Red Hat en disant quand est-ce que vous supportez Prometheus officiellement ? Quand est-ce que vous mettez votre portfolio ? Parce qu'on l'utilise et on pourrait l'utiliser dans un cadre supporté. C'est le cas dans OpenShift ? C'est le cas dans OpenShift depuis la version 3.11 qui a dû sortir à l'autre. Merci. Et ça va devenir de plus en plus. D'ailleurs, qui est-ce qu'il utilise aujourd'hui ces Red Hat ? En particulier via l'acquisition de CoreOS, qui a été un gros gros conscripteur également dans Prometheus. Et en particulier sur toute l'intégration avec Kubernetes et OpenShift. Et ce qui est arrivé avec la 3.11, c'est vraiment le travail qu'a fait CoreOS qu'ils avaient dans leur distribution, qui a été réincorporée dans OpenShift. Donc là, c'est quelques personnes, enfin quelques sociétés qu'ils utilisent, ou en tout cas qu'ils reconnaissent et qu'ils soit contribuent, soit ont communiqué auprès du projet qu'ils utilisaient, mais bien évidemment plein d'autres. Si on rentre plus dans le détail du projet et quels sont les buts et sur quoi ils se focalisent, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment dans un but de supervision. Donc on va pouvoir se bloquer des métriques et créer des alertes autour de ces métriques. Il faut avoir des cas d'utilisation qui sont un peu tangents à ça. Mais ça, le premier point, c'est vraiment ce qui caractérise Prometheus. C'est pour ça qu'il a été conçu. C'est ça qu'il sait faire. Et c'est sur cette ligne-là qu'il va rester. Le projet est assez conservateur dans le sens où notre but, c'est pas d'étendre à Vitam et Thermane le projet et de rajouter de plus en plus de fonctionnalités. C'est-à-dire dans l'état actuel, il est complet à 90%. Ce qui va évoluer, c'est tout ce qui est autour, mais le projet lui-même est complet. Parce qu'au-dessus, au 80 point, qui est la simplicité opérationnelle, c'est ce qui fait que je dis aujourd'hui que le projet est quasiment fini. C'est que plus on va rajouter de fonctionnalités, on le reconnaît bien, on le sait bien, plus on rajoute de fonctionnalités, plus le code devient complexe à maintenir, plus ça devient complexe à opérer. Un des grands particpris de Prometheus, c'est de dire, je prends mon binaire Prometheus. Je n'ai pas de dépendance, je n'ai pas de HDFS, je n'ai pas de base de données externe. Je démarre, ça marche, en gros. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on peut prendre Prometheus au bout d'une demi-heure, dans son lab, on arrive à avoir quelque chose qui donne déjà des résultats. Un cran, une autre participe de Prometheus, quand ils sont devenus un peu plus publics et visibles au niveau, on va dire, de la communauté, c'est ce qu'on appelle le modèle pool, par opposition au modèle push. Le modèle push, c'est j'ai un agent qui va tourner sur chacune de mes machines, qui va envoyer mes données à mon serveur, type graphite, par exemple. C'est une grande partie de tous les systèmes similaires à Prometheus qui utilisent ce modèle push. Le modèle pool, à l'inverse, ça va être le serveur qui va aller... On inverse un petit peu la situation, le serveur devient client des machines qu'il doit superviser. C'est-à-dire que Prometheus va aller faire des requêtes sur tous les agents qu'ils connaissent. On va voir comment ils les connaissent. Il va les requêter et récupérer auprès de tous ces agents les métriques. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui ne changera jamais. C'est quelque chose qui peut être assez déroutant au début quand on découvre Prometheus. Ce qui fait qu'on va souvent essayer de prendre des chemins détournés pour contourner ça. C'est quelque chose qu'il faut accepter, on va dire. Je peux rentrer dans le détail du pourquoi cette décision, etc. Au final, je dirais que ce n'est pas très important. Cette décision est prise. Mais les principaux avantages, c'est qu'on n'a pas à configurer une myriade d'agents. Et à leur dire vers où pousser leurs données. On a un seul point de contrôle qui est le serveur. Et c'est cette entité qu'on va configurer et qui va aller récolter des données. Le troisième point que j'ai listé ici, c'est ce qu'on appelle le white box. Donc boite blanche par opposition à black box. C'est aussi quelque chose, en tant que développeur, qu'il faut appréhender. C'est que dans un mode plus traditionnel de supervision, à la Nagios par exemple ou à la Lisinga. On va aller envoyer des requêtes à notre application pour voir si elles fonctionnent. On va aller le monitorer le process, voir s'il est toujours vivant. On va envoyer une requête HTTP pour voir si ça répond. Dans le mode Prometheus, c'est l'application elle-même qui va être instrumentée, qui va nous dire comment est-ce qu'elles fonctionnent. Prometheus implique un effort de la part des développeurs pour instrumenter leur application. Pour que ces applications donnent un niveau de visibilité suffisant. C'est ce que je vous montrerai dans la deuxième partie. C'est comment est-ce qu'on fait ça dans une application Java. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Maintenant une fois que ça c'est ce que sait faire Prometheus, c'est aussi important de savoir ce qu'il ne sait pas faire ou ce pourquoi il ne faut pas l'utiliser. La première chose, c'est encore une fois, les gens qui découvrent Prometheus, il y a généralement une phase de « ouais c'est super, ça sait faire plein de trucs, tiens si je pouvais, si je m'en servais pour logger des événements, pour faire du billing, etc. » Il ne faut pas oublier que Prometheus c'est vraiment fait pour faire de la supervision. On n'a pas de garantie forte d'intégrité des données, d'exactitude des données. Le but c'est de donner un résultat qui soit approchant de la réalité mais on ne cherche pas à être 100% exact. Ça se retrouve sur, quand on va calculer par exemple des taux d'erreur, on va faire des interpolations pour prendre en compte certains cas un peu limite. Mais du coup on peut se retrouver avec des deltas par rapport à ce qu'on voit vraiment, ce qu'on verrait vraiment si on mesurait exactement les données. Dans ma supervision, ce n'est pas très grave. Ça ne m'intéresse pas de savoir si mon API fait 5% d'erreur ou 5 points. Si on fait du billing, effectivement c'est différent. Si on fait de la facturation, n'utilisez pas Prometheus pour ça. Le modèle push, j'en ai parlé, il y a des alternatives. En tout cas, il y a des cas d'utilisation qui sont faits pour supporter le modèle push. Mais ça reste par exemple des applications qui vont avoir une durée de vie très courte, des jobs qu'on va lancer et que Prometheus n'aura pas le temps de monitorer, de requêter pour expérer les métriques. Ça reste des cas, je dirais, un petit peu spéciaux qui sont, si on découvre Prometheus, c'est pas cela qui nous intéresse généralement. Après, le stockage long terme, c'est la même chose. La supervision, on n'a pas forcément d'intérêt ou de besoin de stocker les données pendant une année, deux ans, trois ans, cinq ans. Donc, suivant votre environnement, c'est possible de le faire, mais c'est pas quelque chose qu'on va optimiser dans l'application pour que ça soit possible. Là encore, la philosophie, un petit peu, c'est de dire, ce que fait pas Prometheus ou ce qu'il dit qu'il fait pas, on va pouvoir le faire à côté. Il y a des solutions aujourd'hui qui commencent à émerger pour gérer cet aspect-là, qui sont comment est-ce que je moniteurs plusieurs clusters, comment est-ce que je stocke les données sur plusieurs, sur des longues durées. Si ça vous intéresse, on peut en discuter après, mais c'est pas le but de cette présentation. Il y a des questions jusque-là ou c'est à peu près clair ? Est-ce que le pool model, c'est pas un peu à nos positions avec le fait qu'aujourd'hui, on démarre des conteneurs, on démarre des VM, un cycle de vie très court et surtout, on sait pas où elles sont ? On sait pas où elles sont, ça change tout le temps. Et le gros intérêt du modèle pool, c'est que c'est plus facile de passer à l'échelle quelque part. Parce que le modèle push, si demain je double le nombre de mes agents et qu'ils envoient tous, enfin je double mon trafic, peut-être ça va faire un boulot d'étranglement près de mon service. Auquel cas, il va falloir que je répartisse mes agents, que je dise toi tu vas là, toi tu vas là. Alors qu'avec un serveur central, on peut plus facilement le faire de diviser la charge, de démarrer un deuxième serveur qui se charge d'un certain nombre de cibles, de target. comme on appelle ça, dans le Prometheus. Alors Prometheus, c'est tout un écosystème. Souvent, on parle de Prometheus pour la partie serveur, que je vais vous présenter juste après. Mais il y a tout un ensemble de composants qui gravitent autour de ça. Donc je vais commencer par le serveur, qui s'appelle Prometheus lui-même. Il y a l'alerte manager, il y a les exporteurs, il y a les librairies, qui vont être plus intéressantes sur la partie déjà là. Alors, ça c'est le schéma, encore une fois, qu'on trouve dans la documentation officielle de Prometheus. Il n'a rien inventé. Le point central, c'est le serveur ici. Ce que je vous ai déjà expliqué, c'est que lui, il va être chargé d'aller interroger les différentes cibles, différents agents, alors qu'on appelle exporteurs en jargon Prometheus, puisqu'ils vont exposer des métriques, donc exporter des métriques, même si, encore une fois, le flux, il est ici, Prometheus, qui va faire une requête HTTP sur mon application, mon exporteur, pour aller récupérer ces métriques. La partie Prometheus elle-même, il y a différents composants dedans. Ça commence par la découverte des cibles, des targets. Comme tu le disais, dans un environnement de containers, ça bouge tout le temps, il y a des containers qui apparaissent, qui disparaissent. Et c'est là où on a des points d'intégration avec les différents systèmes. Celui qui est mis en avant dans la documentation, c'est Kubernetes. On a aussi des intégrations avec Amazon, Azure, GCE, etc., différents clouds. On va aller, typiquement, sur Kubernetes, on va aller interroger l'API Kubernetes pour aller récupérer la liste de tous les containers, de tous les pods. et de là, pouvoir identifier, par exemple, mon application. Je sais que mon application, elle expose ses métriques sur tel port, à tel endroit, etc. Donc on est capable de prendre cette information auprès d'un système externe et de filtrer, de manipuler cette information pour en sortir une liste de cibles qu'on va aller requêter. Donc ça, c'est la partie Service Discovery qui va ici interagir avec la partie récupération des métriques. Donc là, c'est tout bête, c'est des get http sur des urls. Ensuite, ces métriques sont ingérées dans une time-series data-raise, donc une base de données temporelles, stockées sur disques. Encore une fois, c'est stockées sur votre système de fichiers locaux. Et ensuite, ces données qui sont stockées sont exposées à travers une API, donc ceux d'Orest, une API HTTP, qu'on va pouvoir visualiser dans Grafana. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Grafana parce que ça fait partie du projet Prometheus. On a une interface web dans Prometheus lui-même, mais c'est sûr que pour créer des dashboards, etc., Grafana reste la solution de préférence. Le projet avait démarré avec l'idée de faire une interface web propre et le succès de Grafana étant ce qu'il est, aujourd'hui, il n'est pas un an et demi qu'on ne va jamais développer quelque chose qui sera au niveau de Grafana. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai décrit. Ou est-ce que je n'ai pas décrit ici, c'est que c'est mes métriques qui sont stockées. On va aussi avoir un composant ici qui va être capable de calculer des alertes et de générer des alertes. Ce que je peux vous montrer rapidement, c'est quand même comment est-ce que ça se présente. Donc ça, c'est... C'est vraiment un ansoir. Donc là, ça sera tout à l'heure pour ma démo. Mais là, ici, ça c'est la page qui montre toutes les cibles que j'ai de configurer. Là, je les ai configurées statiquement. Ça tourne dans des containers, mais c'est configuré statiquement ici, en fait. Donc, c'est une syntaxe à base de YAML. Pour ceux qui ont de YAML, vous allez être contents, s'il y en a. Mais là, c'est du coup toutes mes cibles. Et ce que je peux vous montrer également, c'est comment est-ce que se présentent les métriques qui sont exposées. On parlera un petit peu plus tard. Mais du coup, là, ça c'est une liste de métriques qui sont exposées par mon serveur pro-métriques lui-même. Et ça se présente sur ce format-là. C'est du format texte très simple. Avec un nom, une valeur. Voilà. On reprendra dans le détail tout à fait. Enfin, juste après. Donc voilà. Promethez-vous, le serveur fait tout ça. Dans le but, vraiment, de collecter des métriques pour les visualiser et créer des alertes sur ces métriques. Je vais rentrer maintenant dans la partie data model. Comment est-ce que Prometheus représente ces données ? Comme je l'ai déjà dit, on ne parle ici que de time-series, donc de séries temporelles. Time-series, ça veut dire quoi ? On va avoir une entité qui va être une métrique, qui va être composée de différents éléments. Et à cette métrique, on va attacher une valeur, qui concrètement sera un flow de 64 bits. et un timestamp, un temps donné, un instant T, T plus 1, T plus 1. Donc Prometheus ne va gérer que ça. Et pour représenter une time-series, comme on l'a vu, c'est juste du texte. Donc si on prend ça, si je voulais mesurer ici la température, suivre la température de la pièce, j'aurais une time-series représentée sous cette forme-là. La partie de gauche, avant les accolades, ça va être le nom de la métrique. Alors le nom de métrique, ça peut sembler assez basique, mais il y a un certain nombre de conventions sur lesquelles on insiste beaucoup, et qui sont assez importantes une fois qu'on commence vraiment à utiliser Prometheus. Ça devient assez important de s'y plier et de les suivre. Ici, par exemple, on peut voir que j'ai une unité. Et l'unité, elle va apparaître à la fin, en suffixe, de mon nom de métrique. Comme ça, je n'aurais pas à réfléchir deux heures, savoir si j'enlevais l'unité, je ne saurais pas si je mesure du Celsius, du Fahrenheit, c'est encore plus vrai pour les durées. Généralement, on va avoir des gens qui vont mesurer des millisecondes, d'autres des secondes, d'autres des microsecondes. Donc c'est toujours bien d'avoir un suffixe qui définit l'unité de ce que vous mesurez. De la même manière, c'est bien de ne pas mixer. C'est bien de ne pas avoir d'un côté des millisecondes, de l'autre côté des secondes. Comme je l'ai dit, tout ce qu'on stocke, c'est des fautes. Si vous stockez des durées qui sont courtes, vous les mesurez toujours en secondes, elles sont stockées en flotte, donc il n'y a pas de problème. Vous stockez 0.0001. Mais au moins, quand vous requêterez les métriques, vous ne vous poserez pas la question de savoir s'il faut multiplier par 1000 pour avoir le calcul en secondes. Donc ça, il y a tout un tas de conventions qu'on recommande fortement, qui sont listées dans la documentation, qui est relativement complète maintenant. En tant que développeur, encore une fois, c'est des choses que vous aurez à appréhender, puisque c'est vous qui allez instrumenter vos applications et créer vos métriques. Maintenant, si je n'avais que ce nombre métrique, ça serait un peu limitant. Donc c'est pour ça que, à droite de ma métrique, de mon nombre métrique, j'ai ce qu'on appelle des labels. C'est tout bêtement des clés-valeurs. Donc j'ai sites qui me permettent de définir exactement quelle entité je mesure. Et l'intérêt d'avoir ces labels, c'est que je vais pouvoir faire dessus des opérations de filtrage, d'agrégation. Je vais pouvoir lire, par exemple, « Calcule-moi la moyenne à travers toutes les températures pour toutes les pièces de mon site HQ1. » Je vais pouvoir compter combien j'ai de pièces dans mon site, dans tel site, dans tel site, à tel étage, etc. Les métriques, elles ont également un type. On a quatre types aujourd'hui dans Prometheus. Les types sont importants pour les applications qui exposent des métriques. Pour Prometheus lui-même, aujourd'hui, il va regarder quel type on expose, mais il ne va pas s'en servir vraiment. Par contre, au niveau de mon application, ça a une importance de quel type de métriques je vais choisir. Alors typiquement, celle que je vous ai mise ici, ça c'est une jauge. La température d'une pièce, c'est une jauge. Ça peut descendre, ça peut monter. Le nombre de... L'utilisation de mon CPU, ou plutôt le nombre de classes chargées dans ma JBL, ça va être une jauge. À l'opposé, on a le compteur, qui est, je dirais, sans doute la métrique qui est la plus utilisée, la plus utile, qui, lui, ne va jamais descendre. En gros, le choix, il est là. Si vous avez une métrique qui peut descendre, c'est une jauge. Si ça doit toujours monter, c'est un compteur. Donc les compteurs, c'est l'accumulation, les incrémentes, soit de 1, soit d'une valeur arbitraire. L'intérêt des compteurs par rapport à des jauges, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, je veux avoir le taux de... mon taux de requête par seconde, je vais avoir une jauge, je vais calculer directement dans mon application le taux de requête par seconde que je reçois. Et je vais stocker tout ça dans une jauge, parce que ça peut descendre, ça peut monter. L'intérêt d'avoir ça dans un compteur, c'est qu'on n'est pas limité, après coup, par l'exploitation de la dérivée. On va pouvoir calculer en fait là. Si je stocke le nombre total de requêtes que reçoit mon application, je vais pouvoir calculer le taux de... mon taux de requête par seconde en appliquant la dérivée. Mais je vais pouvoir faire plein d'autres calculs avec. Je ne vais pas être limité non plus. Si Prometheus loupe un coup de récupérer les métriques. On a deux autres types qui sont plus complexes, qui sont généralement... on les utilise moins fréquemment. Je vais surtout parler d'histogrammes parce que le summary, ça permet de calculer les mêmes choses. C'est pour calculer les percentiles. Pour savoir, j'ai 99% de requêtes qui ont mis plus d'une seconde en temps de réponse. La grosse différence entre les deux, les summaries sont calculées côté client. Donc ils sont fixes. On les calcule une fois pour toutes sur une fenêtre de temps fixe également. Et la grosse limitation, c'est qu'on ne peut pas les agréger. C'est-à-dire que si mon application qui tombe sur mon nœud 1 dit que le percentile c'est x, et que mon application qui tombe sur le nœud 2 dit que le même percentile est y, je ne vais pas pouvoir savoir la somme des deux, ce que ça fait. Je ne peux pas faire la moyenne de percentile, ça ne marche pas. Les histogrammes à l'inverse, c'est des... qui sont dans des boutiques différentes. Et là, on va pouvoir les agréger et pouvoir faire des... Dessus. Pour pouvoir définir exactement sur quelle fenêtre d'intervalle on regarde et quel percentile on veut calculer. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans les... dans les exemples d'applications. Donc une fois qu'on a nos... ici nos timeseries, avec leurs noms, leurs labels, les valeurs. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, et bien on va... pour un timestamp donné, un temps donné, on va associer à chacune de ces timeseries une valeur. Donc là, j'ai les deux mêmes noms de métriques ici, avec des labels différents. Là, j'ai une deuxième métrique avec d'autres labels également. Et de ça, une fois que j'ai ça stocké dans ma base de données temporelles, je vais pouvoir aller faire des requêtes dessus. La première requête que je peux faire, c'est aller sélectionner toutes les métriques qui s'appellent HTTP request total. Et si je fais ça, je vais avoir les dernières valeurs pour toutes les métriques qui s'appellent comme ça. Après, je peux raffiner, je peux filtrer sur un label en particulier, ici, comme là. Là, on peut faire méthode égale GET, on peut faire méthode différente de GET, on peut faire des expressions régulières dessus, on a tout un panel de syntaxe possible. Dans ce cas-là, cette requête ici, la deuxième requête, va juste aller sélectionner un point, le dernier point. Si, quand je ne spécifie pas, la troisième requête ici que j'ai, ça va ressembler à la même chose, sauf que je vais lui donner un intervalle ici de temps. La requête juste au-dessus, la deuxième, elle disait implicitement, sélectionne-moi le dernier point que tu connais pour cette time series. Cette requête, la troisième requête ici, elle va dire, donne-moi tous les points que tu as dans les 5 dernières minutes. En soi, ce n'est pas très intéressant, on ne peut pas en faire grand chose, par contre, on peut dessus appliquer des fonctions, typiquement calculer la dérivée. Et là, je vais pouvoir faire rate de ce vecteur-là. Et ici, par exemple, Prometheus, il va faire 2-0 divisé par 300 secondes, et ça va nous donner mon taux de requête, 1 instant D sur les 5 dernières minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle le PromQL, Prometheus Query Language, qui est vraiment spécifique à Prometheus, qui est assez flexible, assez puissant, en pratique, on se retrouve souvent à écrire les mêmes requêtes, avec des noms différents, je dirais, allez, il n'y a même pas 10 requêtes, enfin 10 modèles de requêtes qu'on utilise, qu'on va utiliser 90% du temps. Après, on peut faire des choses très complexes avec, mais généralement, quand on a appris à calculer une dérivée d'un compteur, et qu'on a appris à calculer un percentile, on est à peu près bon. Alors, Prometheus, oui, il va te laisser tout à fait faire un calcul à la dérivée sur une jauge, ce qui, en pratique, a peu de sens, mais il ne va pas t'interdire de le faire. Il y a un certain nombre, effectivement, après c'est bien documenté sur le site, il y a certaines fonctions qui sont faites pour être rappelées que sur des jauges, d'autres que sur des compteurs, mais lui, il ne va pas t'interdire de le faire si tu veux le faire. Après, il y a quelques fonctions un peu, on va dire, évoluées, avec des algorithmes plus complexes, mais franchement, la majorité des qualitations, ça va être des choses assez simples, ça va être calculer le delta, calculer la dérivée, et après, on peut faire des opérations, je peux soustraire deux métriques, je peux les multiplier, je peux les additionner, etc. Je peux les filtrer par rapport à dire, ici, j'aurais pu mettre, si je mets HTTP, une quest totale supérieure, strictement supérieure à 3, et bien il ne va me sortir que la première ligne. Il va filtrer les autres. Après, si on passe sur le schéma, l'architecture globale de Prometheus, donc on se retrouve ici sur la partie qui expose les métriques. La partie push-getaway, c'est ce que j'ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est ce qui permet, dans le cas où on a des jobs qui tournent, qui ont un temps de vie suffisamment court, ou trop court, pour que Prometheus puisse récupérer les métriques, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont aller pousser leurs métriques, qui sont un composant qu'on appelle push-getaway, que Prometheus lui-même va aller requêter à un intervalle régulier. Et sinon, ce qu'on utilise le plus pour un an, c'est donc ce qui est soit, dans la terminologie encore une fois, jobs, c'est vraiment pour les applications qui ont été instrumentées, qui ont déjà fait le pas d'exposer des métriques dans un format compatible avec Prometheus, et sinon, on se retrouve à utiliser des exporteurs. Les exporteurs, c'est tout bête, c'est un petit programme qui va tourner à côté de notre service, et qui va faire la traduction entre ce qu'expose ce service. Typiquement, si je prends le cas de MySQL, MySQL offre une pléthore de statistiques via sa ligne de commande, mais il n'exposera aujourd'hui de endpoints qui soient compatibles avec Prometheus. Et ce qu'on va pouvoir déployer à côté de notre serveur MySQL, ça va être un exporteur MySQL qui, lui, va aller exécuter ses requêtes pour récupérer les statistiques, et va aller les exposer à un format que Prometheus connaît, comprend. Même chose sur Hapoxy, Node Exporter, le nom est un petit peu bizarre, en gros, ça sert à récupérer toutes les métriques systèmes, CPU, mémoire, réseaux, disques, etc. Ça, ça intéresse plus les gens qui font de l'opérationnel, pour pouvoir, encore une fois, superviser les systèmes plutôt que les applications. Et le quatrième que j'ai listé ici, c'est le Black Box Exporter, qui, typiquement, on va aller lui demander de faire une requête sur un site HTTP, pour quatre concrets d'utilisation, ça permet de monitorer, de suivre ses certificats TLS, SSL, et d'être alerté avant que le certificat expire. Ça, c'est des termes un petit peu, c'est peut-être sur l'utilisation, mais qui sont intéressants à connaître. L'exporter, il va récupérer la métrique auprès du système, au moment où est-il demandé par Prometheus ? Alors, ça dépend. Ce qu'on recommande fortement, c'est que ça soit au moment où Prometheus le demande. Après, c'est pas forcément possible, parce qu'il y a des tas de services où juste exécuter cette requête, c'est trop coûteux pour le système, et ça mettrait trop de temps à revenir. En quel cas, c'est OK d'avoir un cache, on va découpler, on va avoir notre exporteur qui va, à un intervalle suffisamment espacé, récupérer les métriques, et après, Prometheus qui va aller le requêter à son intervalle à lui, qui est, pour des raisons pratiques, au-dessus de 2 minutes, mais on peut découpler les deux. Si, mode exporteur, Haproxy, c'est en direct, c'est quand on fait la requête qu'il va aller interroger Haproxy ou aller récupérer les données auprès du système d'opération. Pour MySQL, je crois qu'il y a un système de cache, parce que, effectivement, ça peut être coûteux de faire ça trop fréquemment. Après, pour les applications, donc ça, c'est les exporteurs, c'est quand on n'a pas le choix, qu'on n'a pas la main sur l'application, on est obligé d'utiliser ça. Après, si c'est du code que vous écrivez, que vous maîtrisez, que vous déployez, il y a tout un ensemble de librairies qui vous permet d'instrumenter directement votre code. Et instrumenter le code, c'est relativement simple, ça ne veut pas dire que, du jour au lendemain, on va vous demander d'aller instrumenter toutes les parties de votre code. Ça peut commencer par juste le minimum, mais ça vous permet déjà, même en faisant juste le minimum, de récupérer des informations de est-ce que mon application, elle fonctionne ou pas ? Est-ce qu'elle est hot ou est-ce qu'elle est dans ? Déjà rien que ça, c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas de soi-même. Les librairies, elles ont deux. Là, j'ai listé toutes celles qui sont officiellement supportées par le projet. Il y en a pour des langages qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui dans l'équipe, pour des raisons historiques, il y a tout un an. Plein d'autres langages qui offrent les librairies, mais qui ne sont pas officiellement supportées. Après, ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité ou pas. C'est juste que nous, on n'a pas les connaissances et les ressources pour les maintenir et que ça a été développé en dehors du projet lui-même. Les librairies, généralement, elles ont deux aspects. Le premier, ça va être d'exposer des classes et des méthodes qui vont vous permettre d'aller déclarer des jeux, de déclarer des compteurs, de les enregistrer dans ce qu'on appelle un registry. Et il y a une autre partie qui va être d'exposer ces métriques auprès de Prometheus. Généralement, ça va être s'intégrer avec la couche HTTP du langage pour pouvoir exposer via un serveur HTTP toutes les métriques qui auront été collectées par l'application. Quand je dis qu'il y a un bénéfice à instrumenter vos applications, même si vous ne rajoutez pas tout de suite des métriques métiers, c'est que vous allez obtenir des informations sur votre consommation, la consommation process de votre application. Vous allez récupérer le temps de 7 minutes qu'a utilisé votre process, la mémoire qu'utilise votre application. Il n'y a déjà rien de ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. La dernière partie de l'architecture que je vais en parler brièvement, parce que ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, c'est la partie alerte manager qui est, comme on le voit ici, c'est relativement simple entre guillemets, ça reçoit des alertes générées par Prometheus. Les alertes, encore une fois, ce sont juste des requêtes Prometheus qui sont exécutées à intervalles réguliers, et qui, si elles sont positives, génèrent des alertes qui, à ce moment-là, sont envoyées à l'alerte manager. Lui, son boulot, ça va être de les grouper via les labels. Après, on les groupe comme on veut, mais, par exemple, je vais pouvoir grouper toutes les alertes qui concernent mon application X ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir 10 emails me disant que j'ai un problème de requêtes qui sont trop lentes, j'ai un problème de taux d'erreur qui est trop élevé, je vais recevoir une seule notification qui va me dire les requêtes sont trop lentes et le taux d'erreur est trop élevé par rapport aux objectifs qui auront été fixés. Donc, ça groupe, ça déduplique les alertes. Et le but, après, c'est de les envoyer vers... Moi, on a listé deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une dizaine de manières différentes de dispatcher les alertes. Mais, voilà, ça peut être du pageant d'outils, ça peut être du Slack, ça peut être de l'email classique. Et pour tout ce qui n'est pas supporté, on a directement par l'alerte manager qu'on a un système de webhook. Donc, on peut dire à l'alerte manager d'envoyer les alertes que lui, il a processées vers un service externe. Ce qu'on garantit, c'est le format de ce qu'on lui envoie, d'après l'autre, à charge du service externe et de l'alerte manager d'envoyer les alertes. Ça, c'était pour la partie vraiment, on a défini la partie qui va être... Et d'abord, on se posait la question de pourquoi est-ce qu'on instrumente. Ça peut sembler assez évident. Bon, la première raison, c'est qu'on aimerait bien savoir que notre application est lente avant que quelqu'un nous appelle ou qu'un client nous appelle pour nous dire que ça ne fonctionne pas comme ça de vrai. Le deuxième aspect qui est un peu lié à ce premier-là, qui est que quand on a un problème, le plus de données qu'on a pour analyser ce problème, plus ceci, ça sera de résoudre. D'avoir des métriques sur notre application, ça va nous permettre de savoir ce qui se passe. Est-ce que mon processus utilisait plus de CPU au moment où le problème est arrivé ? Ou est-ce que j'étais en train de consommer plus de RAM ? Est-ce que j'ai une fuite mémoire ? Tout ce genre de choses. On ne peut l'avoir que si on instrumente son application, si on a de la visibilité. Ça vous permet également de savoir comment est-ce que notre application fonctionne quand on a moins de CPU qu'avant. On utilise plus ou moins de mémoire. C'est pas une petite boîte. Après, il y a des... Tout dépend du volume de données, de métriques que tu as à traiter. Donc 6 mois, ça peut être tout à fait possible de le faire avec mon métier. Après, ça peut aussi ne pas être possible. On n'a pas de garantie là-dessus. Ça va être à toi de voir si ça... L'idée aussi de... C'est toute cette vague un petit peu de... De délivrer des nouvelles versions souvent et en flux continu. C'est que du coup, tu n'attends pas 6 mois pour fournir une nouvelle version. Typiquement, nous on le fait sur le projet, ce genre de choses. Chaque fois qu'on va réviser une nouvelle version. Alors là, on est passé depuis le début... Enfin, fin d'année dernière, on est passé sur une canopse assez rapide. Parce que justement, on avait eu pas mal de soucis en espaçant nos releases d'une durée qui était trop longue. Et du coup, on s'est retrouvé avec des choses qu'on n'arrivait pas à détecter parce que nos releases étaient trop longues. Donc, on est passé sur un cycle plus court. Mais du coup, chaque fois qu'on release une nouvelle version, on va lancer un benchmark pour comparer la version courante, enfin la version officielle, la dernière version stable qu'on a révisée, avec celle qu'on va fournir prochainement. Et ça nous permet exactement de comparer, de savoir s'il y a des régressions ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on intercepte toutes les régressions, mais au moins, on a une meilleure idée de ce que ça fait. Et Capacity Planning, c'est un petit peu, effectivement, ça dépend jusqu'à combien tu arrives à stocker de données. Et là encore, il y a des solutions qui sont en train d'émerger. Ça va se consolider, je pense, dans les mois qui viennent. Et ça, si vraiment tu en as besoin, ça va arriver. Après, ça sera forcément des solutions plus complexes à déployer que juste un service à un endroit. Ça va faire appel à des architectures plus distribuées, donc plus complexes à maintenir. Ce que j'ai vu également comme retour, c'est des gens qui utilisaient ça pour de la QA. Enfin, un peu ce que je disais avant, nous, ce qu'on fait sur le projet, c'est faire du bench. Et voilà, avant de fournir une nouvelle version, on fait du test de charge sur l'application. On compare par rapport aux données qu'on avait enregistrées sur la version N-1 et on peut savoir où est-ce qu'on a optimisé les choses ou pas. Et un autre retour que j'ai eu, c'est effectivement pour aussi trouver les boulots d'être conglement dans les applications. Savoir que là, c'est à tel endroit que je n'arrive pas, je sature mon nombre de requêtes sur tel service. Et que c'est lui qui fait ralentir toute mon application. Après, l'instrumentation, ça ne veut pas dire qu'on utilise ProMeteos. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser ProMeteos aujourd'hui ? Déjà parce qu'en quelques années, le format d'exposition est devenu quelque chose de supporté par tous les vendeurs. Même les gens qui vendent des solutions de supervision en mode SaaS se sont mis à supporter ProMeteos ou du format ProMeteos. Parce qu'il y a plein de composants, plein de sources aujourd'hui qui explorent ProMeteos. Et ça devient une sorte de langue un peu universelle pour exposer les métriques. A tel point qu'il y a un projet aujourd'hui qui a été démarré, qui rassemble des gens du projet ProMeteos, des gens de chez Google et d'autres compagnies pour standardiser ce format et en faire quelque chose de plus officiel que juste quelque chose qui est maintenu par l'organisation ProMeteos. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que c'est très peu coûteux d'instrumenter son application. C'est un point sur lequel, en tout cas pour les librairies officielles, après c'est sans doute vrai pour les autres, mais celle qu'on supporte, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux, c'est que rajouter une métrique, ça ne doit pas pénaliser l'application. Donc après, si vous êtes intéressé, pour avoir les chiffres concrets, il faut aller voir dans la documentation. Mais ça reste quelque chose qui est de l'ordre de quelques minutes pour aller incrémenter un compteur. Mais voilà, on ne va pas arriver à la millisecondes pour aller modifier une métrique quelque part. L'intérêt aussi de ProMeteos, c'est qu'on en entend beaucoup parler dans le cadre de Kubernetes, mais il n'est pas du tout limité à ces environnements-là. Il s'applique très très bien aussi à des environnements plus classiques, que ce soit avec des machines virtuelles ou même avec des serveurs physiques. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on instrumente ? Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà juste le fait d'intégrer une librairie ProMeteos dans votre code, vous avez déjà un certain nombre de métriques qui vont arriver. Après, ce qu'on conseille, c'est de se focaliser sur les métriques business, c'est-à-dire celles qui ont eu de l'impact en premier pour vos utilisateurs. Typiquement, si votre application est web, ça va être de compter le nombre de requêtes que vous recevez, de compter le nombre d'erreurs 500 que vous retournez, d'erreurs 400, etc. Pour pouvoir derrière, voir si vous avez des variations par rapport à ce que vous attendez. Quand on instrumente une application, ce qui nous intéresse, c'est le service, ce n'est pas la machine sur laquelle elle est tourne. Après, il y a un certain nombre de méthodes qui existent, alors c'est une méthode un peu empirique, on va dire, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. La première, qui est vraiment orientée vers les instrumentations d'applications et de services, c'est ce qui s'appelle la méthode RAID, pour Rate, Errors, Duration. En gros, ça dit que mon service, il va recevoir des requêtes d'un client, soit externe, soit d'un autre service interne, qui va le requêter. Mais je vais pouvoir compter le nombre de requêtes que je reçois, le nombre d'erreurs que retrouve mon service et la latence de mes requêtes. Une fois que j'ai ces trois métriques, je vais pouvoir de là dériver des indicateurs de qualité de service. En gros, je vais pouvoir dire que si j'ai plus de 5% d'erreurs sur mes requêtes dans les cinq dernières minutes, ce n'est pas bon. Si 99% de mes requêtes prennent plus d'une seconde, je vais pouvoir définir que 99% de mes requêtes doivent être servies en moins d'une seconde. Si je passe au-dessus de ce seuil, pareil, c'est quelque chose qui ne va pas. Il y a une autre méthode que je mentionne, qui est plus intéressante pour les gens qui sont sur le front opérationnel, que la méthode Use, qui est plus adaptée sur les métriques système, qui est l'utilisation du CPU, la saturation de ma mémoire et les erreurs. Voilà, mais ça, c'est moins intéressant pour aujourd'hui. Maintenant, on arrive au cœur un petit peu de la partie programmation, comment est-ce qu'on fait. Vous avez de la chance parce que dans Java, il y a plein de manières différentes de faire. Je vais vous en présenter quatre stratégies différentes. Après, c'est vraiment le choix. Il est en fonction de votre environnement et en fonction de votre historique et de ce que vous pouvez faire ou pas. La première, c'est d'utiliser un exporteur. Donc, il y a un exporteur Gmx qui va tourner dans votre procès Java, comme un agent, qui va aller récupérer vos bins Gmx et qui va les transformer en métriques pour Prometheus. C'est bon. Oui ? Donc, il y a plusieurs attributs pour la même ligne en rapport au data-modèle. C'est correct pour avoir une ligne par attribut ? Eh bien, ça va être à toi de le définir. Donc, ça fait partie des... Alors ça, c'est bien quand on a une application qu'on ne peut pas modifier. Parce que du coup, on n'a rien à changer. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir écrire toute la configuration pour l'exporteur qui va lui dire quels bins récupérer et comment les traduire en métriques Prometheus. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite. C'est un exporteur qui est dans l'organisation Prometheus, c'est-à-dire qu'il est supporté officiellement. Il y a un certain nombre sur le projet, il y a un certain nombre d'exemples. Là, l'exemple que j'ai choisi, c'est de l'utiliser pour superviser Kafka. J'ai pris l'exemple qui avait dans le projet directement. Et ici, c'est ce qu'on voit, c'est ma cible qui est là. Donc là, j'ai mon exporteur qui tourne comme un agent dans mon processus Kafka. Donc, je peux vous montrer toutes les métriques. Voilà, donc ça, ça va être toutes les métriques qui sont exposées. La première, par exemple, voilà, on voit que j'ai une métrique qui me donne déjà la version de la JVM que j'utilise. Voilà, ça, c'est une métrique qui ne va jamais changer de valeur, puisqu'elle va toujours être en main, forcément. C'est l'intérêt, le seul intérêt de cette métrique, c'est d'avoir les labels ici qui me permettent de suivre et de savoir exactement quelle version j'utilisais de la JVM. On trouve ici tout un ensemble de métriques qu'on retrouvera plus tard, qui sont fournis par la librairie Java nativement. C'est pour ça qu'on les retrouve ici. Le nombre de threads, le pic, etc. Et après, on trouve tout un tas de métriques plus liées à Kafka. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si vous voyez bien non. Alors... Et donc là, encore du YAML pour aller dire quelle BIM que je vais... Du coup, c'est tout à base d'expressions régulières. Et de réordonner, d'aller extraire les parties qui nous intéressent et les transformer en laver. Si on a vraiment une application qui est complexe à décortiquer comme ça, c'est facile. Moi, je ne l'ai pas fait, mais... J'ai des collègues dans un boulot précédent qui ont dû le faire pour... Je pense que c'était Zookeeper. Ça leur a pris un certain temps. Et on n'arrive pas forcément à ce qu'on veut. Mais il n'empêche qu'on arrive quand même à ça. On a... On peut... Voilà, j'avais un exemple de requête de... Hop. Voilà. Alors, ça ne m'a pas fait une idée de ce que ça représente. Là, ce que je peux juste pointer, c'est que là, du coup... Et bien... Alors après, j'ai de la chance, j'ai une unité. Vraisemblablement, c'est des millisecondes, mais voilà. D'avoir un système cohérent et un système de lommage cohérent et vraiment qu'il soit le même partout, c'est hyper important. Parce que je crois que j'ai d'autres métriques où je n'ai pas d'unité, donc je sais que c'est un temps, mais je ne sais pas quelle unité est utilisée. Ce qu'on peut obtenir, voilà, là, process... Et ça, c'est pareil, process CPU seconds total, c'est le temps CPU alloué à mon process. Et ici, on voit que j'ai cette métrique en trois exemplaires. J'en ai un pour mon exporteur JMX, et ici, j'en ai un pour mon serveur Prometheus. Je ne l'ai pas précisé, mais Prometheus est écrit en gros langues. Et ce qu'on voit, c'est que comme c'est des librairies qui respectent les conventions qui sont étiquetées dans la documentation, que ça soit du Java, que ça soit du Go, ça serait la même chose avec du Python ou du Ruby. Là, j'ai les mêmes métriques qui représentent les mêmes choses, même si c'est des langages différents. Donc la métrique en elle-même, elle me dit combien de temps CPU, mon process, a utilisé depuis qu'il a été démarré. En tant que tel, ça ne donne pas une grande information. Ce que je vais pouvoir faire, c'est calculer la dérivée de ça. Si je prends la dérivée sur 5 minutes, je vais déjà ici avoir quelque chose qui est plus compréhensible. Donc là, ça me donne le ratio. Si je multiplie par 100, là j'ai le pourcentage. Donc on voit que ça, c'est l'application que je montrais là après, c'est l'instrumenté avec la librairie Java de Matim. J'ai mon process qui prend 0,7% de mon CPU. Mon serveur Prometheus qui prend 0,29% de mon CPU. Et mon exporteur Kafka, enfin, mon application Kafka qui elle prend 12% de CPU. Mon application Kafka, elle ne fait que exporter des métriques, elle ne fait rien du tout autre. Déjà, on voit le côté inconvénient également de l'exporteur GMX, c'est qu'il faut qu'il a récupéré des bits, qu'il les expose, machin machin. Ça peut devenir assez coûteux de l'utiliser. Ici, je peux rajouter un sélecteur de labels qui va me dire que je suis juste intéressé par les métriques qui sont labellisées avec le job per cas. Et là, du coup, je me retrouve avec juste une métrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des différents. La même chose, mais pour tous les jobs qui ne s'appellent pas que la FK. À l'inverse, j'ai mes deux autres métriques qui ressortent. Et je peux faire des expressions régulières, du style, tous mes jobs qui contiennent un E, voilà. Tous mes jobs qui commencent par 3D. Je peux filtrer comme ça. Autant que je veux. Pratiquement autant que je veux dans mon langage de requête. Donc le GMX exporter, c'est, voilà. Comme j'ai dit, c'est quand on n'a pas le choix, on est bien content de l'avoir. Si on peut s'en passer, je vous conseille fortement de vous en passer. Le deuxième choix qu'on a, quand on a la main sur l'application, c'est d'utiliser la librairie Java officielle, entre guillemets, qui s'appelle Client Java. Elle est maintenue par l'équipe Formeteus officiellement, car je pense qu'elle date à peu près de l'époque où le projet a été créé. Donc il n'y a plus trop d'évolution non plus. Elle est bien testée, elle est utilisée par l'endroit. Et pour ça, j'ai une petite application que j'ai écrite. qui est du maximum que je peux faire à la fois en interface graphique et en Java. Qui est, voilà, à peu près ça. Donc on voit, c'est tout bête, c'est un endpoint slash hello. Ça attend un intervalle entre 0 et 1 seconde de manière aléatoire. Ça répond de temps en temps à une erreur 500. Je ne sais pas si je vais arriver. Et, en gros, mon application, elle est là. C'est du Jacques Serès. Voilà, mon doGet. Et, voilà, je retrouve mon hello. Après, ça, c'est pour rajouter des erreurs et du délai. Et comment est-ce que je déclare mes métriques ? Eh bien, c'est déclaré ici. Donc, c'est là où je définis le type de ma métrique. Donc, on voit que j'ai deux compteurs ici. Et j'ai un histogramme. Donc, mon premier compteur, il va compter le nombre total de requêtes que je reçois. Donc, il s'appelle REST REQUEST TOTAL. Il n'a pas de label particulier. Mon deuxième, c'est le nombre de requêtes qui échoue. Donc, j'en ai, normalement, 5% qui échouent sur le total. Et, après, j'ai un histogramme pour stocker les temps de réponse. L'intérêt des histogrammes, c'est que je vais pouvoir, derrière, calculer mon 99e percentile, calculer mon médian, etc. Et comment est-ce que je l'utilise dans le code ? Pour mes compteurs, c'est très, très simple. Chaque fois que je vais rentrer dans mon handler de HTTP, je vais incrémenter mon compteur à REQUEST TOTAL. Et ici, quand je vais récupérer une exception, je vais aller incrémenter mon REQUEST FAID TOTAL. ça, c'est pour mes compteurs de lignes, enfin, 10 lignes de code, pour faire ça. Et pour la durée, suivre mes latences de réponse, et bien ici, j'ai démarré un timer, pareil, à l'entrée de ma méthode. Et ici, quand j'ai fini, quand je ressors de ma méthode, je vais aller lui dire d'enregistrer le temps passé. Bien évidemment, toutes ces classes, etc., c'est stressé, voilà. Et là, la définition des buckets, puisque tu es sur un histogramme, du coup, il y a des buckets. C'est côté Prometheus que ça se passe ? Non, là, c'est côté client. Comme je n'ai pas défini de bucket, il a utilisé la valeur par défaut. On peut regarder juste derrière. On va regarder tout de suite. Donc là, en fait, moi, ce que j'ai déclaré, ma métrique sur la latence, elle s'appelle REST RequestDurationSeconde, mais mon manubrieri jamais, elle, elle a déclaré, en vrai, elle va exposer 3 métriques différentes. Le compte, ça va être le nombre de fois où ma métrique aura été observée, où j'aurai enregistré une nouvelle valeur. La somme, ça va être le nombre total de temps passé à servir mes requêtes. Et les buckets, justement, c'est... Ça va être... Donc ça, c'est les buckets par défaut qui sont fournis. C'est-à-dire que dans le premier, ça va être le 0.005. Ça veut dire que là-dedans, je vais compter le nombre de requêtes qui auront pris moins de 5 minutes par défaut. C'est plus ou moins. C'est plus ou moins. Après, c'est toi qui définis tes buckets. Là, j'ai rien spécifié, donc il a pris les valeurs par défaut. Après, si tu sais que tu veux répondre en moins... Dans 99% des cas, en moins d'une seconde, tu vas déjà définir un bucket à cette seconde-là. Et après, tu vas varier. L'idée, c'est de ne pas en définir 100 ou 150. De rester dans une tranche d'une dizaine de buckets différents. Donc là, voilà, 5 millisecondes, 10 millisecondes, 25, 50, etc. Jusqu'à le plus haut, il doit être 10. Le plus haut est 10. Enfin, le plus haut avant l'inchimie est 10. Après, j'en ai une pour compter tout ce qui dépasse mon dernier bucket. C'est des compteurs cumulatifs. Ici, ça ne veut pas dire que j'ai 1235 roquettes qui ont pris moins de 10 millisecondes. Forcément, c'est un plus sexy. Et si je fais la différence entre ça, c'est le nombre de roquettes qui ont pris entre 5 et 10 millisecondes. Ça, c'était au niveau de mon endpoint que je voulais instrumenter. Après, j'ai dû définir ici ma servlette pour exposer mes métriques. Puisque les métriques, là, elles sont dans mon application, mais il faut que je les expose à Prometeus. Il y a une classe servlette qui est fournie directement par la librairie. Ici, que j'ai exposée à l'URL slashmetrix, qui est la convention. Ça, c'est les conventions qu'on donne. C'est possible de faire autrement. La recommandation étant que si on met un slashmetrix, c'est plus facile pour tout le monde parce qu'on n'a pas à se souvenir de où est-ce que c'est exactement. Et le dernier point, la dernière chose que j'ai eu à faire, c'est d'aller enregistrer au démarrage de mon application, les métriques process. Celle qu'on a déjà vu tout à l'heure, le temps de CPU passé par mon process. Tout ça, il faut que je les enregistre automatiquement avec la librairie Java. Et de ça, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut récupérer des infos JDM. Voilà, donc là j'ai, ça c'était pour Kafka, ça c'est pour mon application qui utilise ici, qui utilise la librairie Java. Je peux avoir, encore une fois dans les métriques process, j'ai une jauge qui va me donner la mémoire résidente utilisée par mon process. Je peux toujours utiliser les sélecteurs de labels pour aller, soit sélectionner sur, enfin sur n'importe quel label, ici typiquement je peux passer tous mes labels. Ce que je n'ai pas dit, c'est que là j'ai deux pour mes métriques, deux labels ici qui viennent se rajouter automatiquement, qui sont labels de job. En gros, je vais classifier mes applications par groupe, donc là j'ai tout classifié, mes applications web en même job, job web. Et après, mes instances qui vont être typiquement l'adresse que promettez-vous, contact pour récupérer les métriques. Ici, ça me permet de savoir que ce n'est pas la même chose que mes autres applications Java. Donc là, je vois à l'instant T la consommation, mon utilisation mémoire. Et je peux regarder, alors là, l'échelle est, on a l'impression que ça monte énormément, sauf que ça ne part pas de zéro, donc c'est un peu biaisé. Et voilà, on voit que c'est monté un peu, si je prends plus de, de la même manière si je, hop, si j'emmène ici, comme c'est une métrique liée au process, on va retrouver la même métrique pour tout, tout ce qui est instrumenté avec les librairies native. Donc là, on voit, on voit en bas, prend Meteus, ici c'est mon exporteur, mon carca, et là c'est mon application web. Et je peux comparer, c'est pareil, faire des comparaisons entre, si je reprends la requête qu'on avait fait tout à l'heure pour calculer l'utilisation du CPU, de chaque application, je peux comparer, je peux, alors là, ce que ça fait, je me retrouve avec mon Kafka, ici on voit qu'il y a toujours 10% de CPU et mon application Java qui est à 0,7. Donc là, la librairie Java, donc la Langera, les gros avantages, bah, on est sûr que c'est orthodoxe au niveau de ce que fait Prometheus, le mainteneur de la librairie, c'est un des plus anciens mainteneurs de Prometheus, et c'est un de ceux qui est plus, on va le dire, qui fait plus attention à ce que le projet reste dans les rails qui s'est fixé. Donc c'est la bonne manière de faire. Il y a un certain nombre de choses qui sont, d'additions qui sont fournies, en particulier quelque chose qui permet d'aller dériver des métriques à partir des logs et de tout ce qu'on va loguer. On peut avoir automatiquement le nombre de logs au niveau erreur, les logs info, etc. et d'avoir ça sous forme de métrique. Et éventuellement, de pouvoir alerter, de dire, bah, sur les 5 dernières minutes, j'ai une explosion de mon nombre de logs en erreur. Même si on n'a pas instrumenté encore toute l'application, on a déjà cette information qu'on est capable de récupérer. Par rapport aux autres méthodes que je vais présenter derrière, aux autres librairies, aux autres alternatives, ça va généralement demander d'écrire plus de code. Ça va être moins intégré que dans d'autres frameworks type Spring, que je présente en dernier. Vous allez voir que, en gros, on définit, on met 3 lignes et puis tout est instrumenté, on a plus rien à faire, quasiment. La contrepartie, c'est qu'on a plus de flexibilité aussi en utilisant la lignerie Java. Typiquement, avec ce que tu as montré, pour détecter ton application comme cible Prometheus, ils testent, en gros, le endpoint qu'on appelle le Metrix, là, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est ici. Ici, là. C'est une bonne question parce que je vais vous montrer justement comment... Qu'est-ce qui se passe si mon application disparaît ? C'est la présence de la servlette en question ? Oui, c'est la servlette en question qui va aller exposer le SlashMetrix et qui va utiliser la servlette, le code qui est déjà fourni par la librairie Java. Là, je n'ai pas eu à dire que je vais aller transformer mes métriques en format texte qui va bien. Ça, c'est fourni directement par la librairie. Et justement, si... Là, en gros, j'ai stoppé mon application. Là, je ne peux rien. Et ici, automatiquement, on voit que Prometheus, quand il a essayé de récupérer les métriques, forcément, il n'a pas les signes. Donc, il a marqué ma cible de l'application comme étant d'ordre. Et ça, je le retrouve tout de suite. J'ai une métrique qui me permet de savoir. C'est la métrique UP qui n'est pas exposée directement par l'application, qui, elle, est rajoutée par Prometheus. Chaque fois que tu vas réussir à collecter des métriques pour une cible, il va aller mettre cette jauge. Là, dans mon cas, comme ma métrique, comme il n'a pas pu contacter ma cible, il va aller mettre la mise à 0. Et ici, on voit... Je vais vous montrer mon dessin. Et ici, on voit que j'ai 4 cibles qui sont avec la valeur de 1. Et mon application, j'ai arrêté qu'elle est avec la valeur 0. Typiquement, une alerte très très simple. L'alerte de base de la première qu'on crée, quand on s'intéresse aux alertes, ça va être alerté sur tout ce qui est UP égale 0. UP égale 0, ça n'a pas toutes les applications qui sont plantées. Ou indisponibles ou injoignables. Après, encore une fois, ça peut être un problème entre Prometheus et mon application. Peut-être que mon application va très loin. Mais, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Prometheus n'arrive pas à la contacter. C'est un des avantages du modèle Pool par rapport au modèle Touch. Si je ne reçois pas de données, au bout de combien de temps je m'inquiète ? Est-ce que c'est un problème entre mon application et mon serveur de supervision ? Une alternative à utiliser la librairie native, c'est d'utiliser des frameworks qui ont émergé récemment. Ça, c'est tout ce qui est MicroProfile. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça. MicroProfile, c'est des spécifications multivendeurs dans le but d'ouvrir des API communes. Après, chaque vendeur va implémenter ses spécifications dans son runtime à lui, dans son prémoire. Mais, la promesse, c'est qu'on peut passer d'un framework à un autre, sans avoir à réécrire son application, puisque les API sont communes. L'idée, c'est de permettre des développements plus rapides dans des architectures microservices, de manière un peu rapide. Et, en particulier, il y a une spécification qui a été écrite pour exposer et instrumenter des applications, pour exposer des métriques. MicroProfileMetrics. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est un exemple d'implémentation dans Soundtail, que j'ai choisi parce que j'ai pu avoir des infos par les collègues de Red Hat, mais le principe est toujours le même. On va exposer les métriques format HTTP. C'est juste qu'au niveau du code, ça va être un petit peu différent. Donc, comment ça se passe ? Il va au niveau de mon POM, ici. Là, je lui ai dit que j'utilisais... J'accérais, c'est ça. Et ici, je lui ai dit que j'utilisais MicroProfileMetrics. Quand je vais lui donner une application, il va tout connecter ensemble. Et après, ce que j'ai à faire dans mon code, Encore une fois, c'est le même cas de bas. J'ai mon application qui... C'est exactement pareil. Ça rend la même chose. Avec le même délai, le même taux d'erreur à 5%. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir à écrire, déclarer toutes les métriques à la main, je vais pouvoir utiliser des annotations qui vont être plus simples et plus courtes. Et typiquement, là où j'avais déclaré mon compteur pour compter le nombre de requêtes totales, et où je devais faire un incrément dans le début de ma méthode. Et bien ici, j'ai juste rajouté une annotation, Quanted, avec ici le nom de ma requête, le nom de ma métrique, pardon, et la description. Même chose pour la durée, enregistrer les durées. Je lui ai dit ici que c'était une annotation multi-timed, avec, encore une fois, ici, la durée, le nom de la métrique. Le nom de la métrique, on voit qu'il n'est pas avec des underscores à la mode Prometheus, sauf qu'il va être transformé après par micro-profile métrique, en métrique à la mode Prometheus. Si tu mets monotonique false, c'est une jauge ? Où est-ce que je l'ai ? Arrobas-counted. Si tu mets monotonique false, ça te fait une jauge ? De tête, je crois qu'il y a en gros, comme c'est une spécification, ils sont partis sous certaines options, mais je crois que si tu regardes la spec, ils vont te dire qu'il vaut mieux laisser tout le temps à trop pour l'écouter. Je pourrais regarder dans le détail, mais voilà. Et après, j'ai quand même la possibilité de rajouter des métriques métiers, parce que là, ça me permet de décorer mes méthodes, mais pas d'aller à l'intérieur et d'aller rajouter mes métriques, mais je les ai ici. J'ai rajouté mon compteur pour compter le nombre de requêtes qui échouent, et de la même manière, ici, je peux l'utiliser directement. La description, là, on va la perdre en Prometheus ? Alors, tu ne la retrouves pas du côté du serveur, en tout cas pas directement, elle n'est pas scockée dans la base de données, et tu peux y accéder via l'API de Prometheus, l'API reste, mais perdue au niveau stockage. Elle est persistant, elle n'est pas persistée. Ça fait partie des choses où la question se pose de savoir si on la garde, qu'est-ce qu'on en fait à l'avenir, est-ce qu'on le stocke quelque part ou pas ? L'idée de la description, c'est, en gros, c'est... c'est de fournir des informations, plus à but de debug, sachant qu'on ne peut pas garantir que la description, j'ai mon application qui va tourner sur un nœud, que la description, elle va être la même sur... si c'est pas la même version de mon application, qu'elle va être la même manière. Donc... J'ai une question sur exposer le niveau de version. Tu disais que... Mettez-moi une valeur 1. Ouais. Je peux mettre 0. Comment tu... Quel type de métriques tu exposes ? Tu mettrais une jauge. Une jauge ? Ouais. Avec des labels particuliers. Et c'est juste les labels qui changeraient ? Ouais. C'est les labels qui changeraient. Exactement. Si... Si on regarde, par exemple... Voilà. Si tu... J'ai... Tu peux même encoder l'info du livre. Quel commit... Quelle version... Ok. Quelle... Ici, là, c'est même... Quelle runtime... Enfin... Quelle version du compilateur... Tu a généré de manière... Tu a généré de manière... Et du coup, avec Grafana, du coup, ça vous permet de faire la fichage... Je pense que tu peux, avec Grafana, ouais... Tu peux exprimer ça... Tu peux... À la limite... Je pense, avec Grafana, ce que tu peux faire, c'est avoir une table... Et lister toutes tes versions... Pour toutes tes instances de... Toutes tes cibles qui tournent... Lister toutes tes versions... Pour chaque instance, lister sa version... Tu pourrais même... Écrire des requêtes pour savoir... Combien de versions différentes tu tournes... Et... Pour chaque version, combien d'instances tu tournes... Si... Si je prends ça, par exemple... Je peux faire... Je peux compter... Le nombre... Là, j'en ai bien... Je ne sais pas si je l'ai... Je ne sais pas si je l'ai... Je ne sais pas si... 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 Est-ce que j'ai perdu mon... J'ai perdu mon autre... , mon autre version. Alors, je peux revenir... Alors, je peux revenir... Donc, en arrière... Je peux compter ici, par... Par version... Là on voit que c'est un peu moins verbeux que la version client Java et je vais vous montrer également vers lequel il faut calculer le taux d'erreur. Donc là c'est ma métrice avec le nombre total d'erreurs de requêtes en erreur. Et ici je peux calculer la dérivée pour le nombre total de requêtes en erreur rapporté à la dérivée du nombre de requêtes totales. Et là ici on voit que ça fluctue parce que mon nombre d'erreurs est pseudo-oléatoire mais il varie en fonction du temps et que ça varie entre 1% et 5%. Si, ici, là, entre les crochets, je m'évite de regarder sur la dernière minute. Si j'arrange cet intervalle, cette durée, ça va visser ma courbe. Je vais avoir quelque chose d'un peu plus, un peu moins pointu au niveau des données. Et tout ce que j'ai, là par contre, mes latences de requêtes, là j'ai pas de contrôle de savoir si je fais de l'histogramme ou du summary. Par défaut, pour l'instant, le micro profile matrix ne fait que du summary. Donc si on regarde ici, je vais avoir mes différents percentiles qui vont être exposés. Comme mon temps de réponse, il est entre 0 et 1 seconde de manière pseudo-aléatoire, forcément, le percentile correspond à la valeur de votre procès. Donc là, si on regarde, si je veux juste sélectionner mon 99ème percentile, je sélectionne avec le label équivalent. Donc le summary, comme j'ai dit tout à l'heure, il fonctionne côté client. Donc le client prend une plage de temps, il regarde, il stocke des infos, je pense que c'est les 10 dernières minutes, enfin peut-être regarder exactement. Il regarde sur les 10 dernières minutes et il enregistre toutes les durées et il va calculer, quand on lui demande, il va calculer les différents percentiles. Là, si j'avais, encore une fois, si j'avais plusieurs instances de cette application qui tourne, je ne pourrais pas calculer le percentile sur toute ma flotte ou instance. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faudrait utiliser des islevards, qu'on verra juste après. Je vais passer rapidement. Après, Mitrix MicroProfile, c'est intéressant si vous utilisez déjà MicroProfile pour d'autres choses ou si vous décidez d'investir là-dedans. Si vous avez fait le choix, que c'est intéressant pour vous. Maintenant, si ce n'est pas votre choix aujourd'hui, c'est sûr que vous venez regarder côté librairie client Java, qui est plus flexible. La dernière option que je voulais aborder, c'est tout ce qui est Spring. Là, ce n'est pas supporté par l'équipe Prometheus. C'est Spring qui maintient ça. Mais c'est de facto le standard, quand vous avez créé des applications Spring, d'utiliser MicroProfile, qui n'est pas limité à Prometheus, qui supporte Prometheus, mais qui supporte des tas d'autres solutions de monitoring. Là, c'est encore plus simple au niveau de comment ça se passe dans le code. Puisque là, j'ai pris, ça va être le même code que ce que je vous ai montré avant. Je n'ai même pas de l'air. D'ailleurs, je peux le ouvrir. Si je la trouve. Mon contrôleur. Là, mon contrôleur, il n'a rien du tout de Prometheus ou de métrique du tout dedans. Ce que j'ai juste déclaré ici, en suivant la documentation Spring sur MicroMeter, je n'ai rien inventé. C'est ici ce qu'ils appellent l'actuator et juste lui dire que du coup, mes métriques, je vais les exposer via Prometheus. Je pourrais choisir d'autres solutions, mais là, c'est ça qui m'intéressait. Et ici, un certain nombre de propriétés que j'ai définies en lui disant que j'ai activé Prometheus, que je veux inclure un certain nombre de métriques par défaut. que je veux exporter les métriques Prometheus et que je veux utiliser des histogrammes pour tout ce qui va être requête HTTP. Et là, juste en faisant ça, si je regarde après, je ne vais pas trouver mon instance. Et automatiquement, j'ai toute une palanquée de métriques. J'ai automatiquement presque 400 métriques qui me sont exposées. Juste avec mon endpoint très low, qui est ici. Il fait toujours la même chose. Et avec ça, je peux faire un certain nombre de requêtes un peu plus, on va dire, un peu plus évoluées. Là, ce que je vais lui demander de faire, donc j'ai... Je vais calculer le taux de requêtes par seconde et je vais les agréger par code de statut. Là, en gros, mon endpoint, il retourne soit du 200 soit du 500. Et donc, je vois que j'ai 4,8 requêtes par seconde qui retournent du 500. Et 0,05 requêtes, 0,06 requêtes par seconde qui retournent du 500. Après, si j'enlève le statut ici, il va me faire la somme des deux. Et donc, j'arrive à 5. Et après, je peux travailler... Là, pour le coup, j'ai des histogrammes et plus des summaries. Et là, je peux travailler avec une fonction qui s'appelle histogramme quantile. Il va me permettre de calculer mes percentiles et de les calculer comme je veux. C'est-à-dire, si je veux le médian, je mets 0,5. Et là, on retrouve aussi... Ça, c'est... On retrouve plusieurs URL. En particulier pour l'URL sur lesquelles Prometheus va récupérer les métriques. Si je veux que 0,090 pour percentiles, ici, j'ai juste à changer la valeur. Si j'avais plusieurs instances, ici, je ferais un... Ça, c'est déjà le cas, en fait. Là, on voit ici que dans la dimension, j'ai perdu le label de l'instance. On calculerait le percentile sur ces 10 instances. Et après, on peut calculer le taux de requêtes en erreur par rapport à mon trafic total. Donc là, on commence à écrire des requêtes un peu plus complexes. Après, c'est un peu plus long, mais ça se comprend relativement bien. En fait, on part généralement de l'intérieur. Ici, je vais toujours m'intéresser à mon nombre de requêtes que je reçois. Sauf qu'ici, je vais filtrer sur mon endpoint slash hello, et toutes les requêtes qui retournent 500 quelque chose, entre 500 et 599. Je vais faire la somme à travers toutes mes instances, donc tous mes services qui tournent. Et je vais diviser ça par la même chose. Et là, cette fois-ci, j'ai omis le statut. Ça va juste me faire la somme sur toutes mes requêtes, toutes mes réponses que je renvoie à mes clients. Et là, à l'instant T, j'ai 1,2% de requêtes qui échouent. Maintenant, ça c'était à l'instant T ici. Si je regarde sur la dernière heure, on voit que ça fluctue. Si après j'avais mis une alerte au-dessus de 2%, on voit qu'à certains moments, l'alerte se serait déclenchée. Ça j'ai déjà dit, si vous utilisez Spring, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. C'est ça qu'il faut utiliser, sachant qu'il peut y avoir du tuning à faire quand même sur ce qu'il expose. En particulier, quelque chose sur lequel il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle la cardinalité des métriques. C'est-à-dire le nombre de labels et surtout la combinaison différente de labels qu'on va exploser. À partir d'un certain seuil, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on ne fait pas du billing, on ne fait pas de l'event logging. C'est si vous commencez à mettre dans vos métriques l'ID d'utilisateur ou l'ID de session ou l'ID de requêtes, ça ne va pas bien fonctionner parce que vous allez exploser la cardinalité de vos métriques. Et vous allez avoir trop de time series pour prometter tous. Chaque time series prend de la mémoire vive et du coup arriver à un certain stade plus bien fonctionné. Donc là, quand on arrive à beaucoup de métriques, il faut commencer à regarder le nombre de la dette qu'on expose et essayer de réduire ce nombre de la dette. Donc là, il peut y avoir avec Micromenter des tuning à faire parce qu'ils choisissent par défaut et parfois un petit peu agressif au niveau du nombre de la dette. Après, il y a encore d'autres solutions. Ça peut être implémenter votre propre livret à vous si vous en avez besoin ou si vous ne pouvez pas faire autrement. La présentation que j'ai donnée à Grenoble, il y avait une boîte où effectivement, ils avaient déjà du legacy. Donc ils ont dû reprendre Microméter et l'ont adapté à leur sauce parce qu'ils avaient déjà des choses, des métriques qu'ils exposaient et qu'ils ne pouvaient pas intégrer comme ça. Pour les logs également, il y a des solutions pour convertir des logs en métriques. Et il y a un projet qui s'appelle OpenCensus qui est également intéressant, qui vise un peu à unifier tout ce qui est métrique et trace. Et ça, c'est un stade un peu plus avancé de l'utilisation et d'avoir de la possibilité. J'arrive à la fin de la présentation. Le message que je veux faire passer, c'est que Prometeo, c'est très simple à déployer. Ça vaut le coup d'essayer et de commencer à l'utiliser. Il n'y a pas besoin de tout chambouler dans son application pour commencer à obtenir des bénévices. Et puis après, c'est un projet open source. Donc il y a des listes de diffusion, il y a l'IRC. C'est une communauté qui est quand même bien active. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent maintenant. Donc je pense que ça vaut beaucoup d'essayer. Et si vous avez des soucis avec, je suis disponible pour répondre à toutes les questions bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions ? Tu as rapidement évoqué le fait de mettre plusieurs serveurs Prometeo, justement, pour la charge. Et du coup, par contre, c'est quoi ? C'est une solution ? Ça se clusterise ? Alors, ça se clusterise pas. Ce que je n'ai pas évoqué, c'est la question de l'achat souvent qui revient. C'est-à-dire, voilà, j'ai un serveur maintenant. Comment est-ce que je fais pour... S'il tombe en rave, comment est-ce que je suis garanti ? Comment est-ce que je fais pour que mon monitoring fonctionne toujours ? La solution la plus simple et préconisée, c'est en fait de déployer deux serveurs qui vont avoir la même configuration et qui vont faire le même travail. Sur deux machines différentes, évidemment. Et du coup, ils vont aller requêter les mêmes cibles. Ils vont aller générer les mêmes alertes. Après, ça va être le boulot de l'alerte manager de dire mon Prometeo 1, il envoie cette alerte. Mon Prometeo 2 envoie la même alerte. En fait, c'est la même. Donc ça, ça va être son boulot de déduquer les alertes. Donc ça, pour l'achat, c'est... Tu fais tourner deux Prometeo côte à côte. Avec les mêmes configurations. Après, si tu veux... Si t'arrives à un stade où un seul Prometeo 2, tu n'arrives pas à supporter toute ton infrastructure, tous tes services, à ce moment-là, tu peux séparer par... Généralement, tu sépares par service. Tu vas dire... Mes bases de... Mes serveurs MySQL, ils vont être sur cette paire de Prometeo 1. Ils vont être connectés par cette paire de Prometeo 1. Tout mon applicatif va être supervisé par cette autre paire de Prometeo 1. Et après, encore une fois, tes alertes, tu les envoies sur le même alerte manager. Ça, c'est les solutions les plus simples, entre guillemets. Mais après, pour arriver à ce stade où tu satures un seul Prometeo, les chiffres, les retours qu'on a, c'est que jusqu'à, on va dire, 5 millions de métriques. 5 millions de métriques, je ne parle pas... Enfin, c'est 5 millions de métriques que tu collectes sur, on va dire, sur 2 heures. Donc ça, c'est juste des time series. Ce n'est pas des points. Tant que tu n'atteins pas ces valeurs, un seul serveur suffit. Après, un nombre de points par seconde qu'il est capable d'ingérer, c'est 100 000 points. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que 100 000 points, c'est un cœur, un CPU. 100 000 points par seconde, ça veut dire qu'à la minute, 6 millions de points par minute, c'est déjà... une grosse... une installation qui est déjà d'une certaine taille. Et il y a beaucoup... Enfin, les gens qui l'utilisent vraiment intensément, ils tournent facilement, effectivement, plusieurs Prometeo, ce qu'ils vont utiliser par service. Comme c'est relativement simple à opérer, mais en fait, il vaut mieux faire ça. Enfin, tu n'as pas de gaspillage, mais puisque si ton but, c'est vraiment de faire de l'alerting, de toute façon, toutes tes alertes vont être après vers un seul cluster d'alertes managers. Oui, il faut filtrer les cibles, alors, au moins. Oui, oui. Il y a quel moyen... Après, dans la configuration, tu as moyen de dire, typiquement, par exemple, dans Kubernetes, tu vas aller mettre des labels sur tes services ou sur tes pods. Un label qui va dire, ça, c'est MySQL, ça, c'est mon application Web Retail, ça, c'est mon application Bing, et à travers ces labels, tu vas filtrer au niveau Prometeo. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu préconises de faire, pour pouvoir parler d'un service avec les outils, l'écosystème ? Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il y a des solutions qui arrivent, comme une solution qui s'appelle Talon, qui sert justement à faire... qui adresse tout ce qui est stockage longue durée, et aussi d'un simple lieu. Après, aujourd'hui, ça va être des choses plus à faire toi-même. Alors, après, tu peux... Parce que ça reste des décisions souvent un peu... Ça peut décider si tu fais une moyenne, ou si tu gardes le max, par exemple, ou si tu gardes... Donc, il n'y a pas de solution miracle. Après, Thanos, ils font... Genre, ils prennent... Tu lui dis de... Il va faire des... Il va garder le max, la moyenne, etc. Mais ça, après, tu peux l'utiliser dans des... Ce qu'on appelle des... Recording Route. C'est que tu vas prendre une métrique des Time Series qui sont collectés par Prometeo, ou si tu vas les réduire, effectivement. Tu vas, par exemple, garder... Ton taux de requête HTTP sur les 5 dernières minutes, tu vas garder une seule valeur. Enfin, tu vas faire la moyenne. Et ça, tu vas le rescoquer dans une autre Time Series. Ah, c'est j'ai dit... Ouais. Ça, tu peux le faire directement. Ouais. J'ai une question sur les verges. Le... À l'abri qui était à gauche, au droit gauche. C'est un service... C'est un autre process. Ou ça fait partie du centre à gauche ? Alors... Hop. C'était... Ouais. Ouais. C'est un service. C'est un service. C'est un process apparent. C'est un process apparent. On est... On est pas mal fans de l'idée d'avoir des... Un process qui fait une chose. Plutôt que... Et une seule chose est d'en avoir plusieurs, Plutôt que d'avoir un gros process qui s'est possible. Ouais. Donc le push gateway, c'est juste un exporteur spécifique Qui va accepter des requêtes en push. Et qui va les servir à trouver des push. Ok. Et la première fois que le batch est terminé, Du coup, on peut quand même requêter la métrique. Ouais. Et là, ta métrique, elle va rester... Invitable etternam si tu l'enlèves pas explicitement. Un coup. Et bon, on peut voir que le batch est réactif. Non ? Ce qui est... Ouais. Bah ton batch, généralement, il va envoyer une métrique Qui dit à quel moment il s'est... Il a terminé la dernière fois. 20. A quel moment il termine. Et du coup, tu peux, par exemple, TTC que ton batch, il a pas tourné dans les dernières 24h. Parce qu'il a pas été... Il a pas été... C'est un certain nombre de techniques comme ça Qui te permettent de... Un peu de vérifier que le batch s'agit pour le genoux. Ouais. Ça n'a pas le... Ça n'a pas de... Ça n'a pas de... Ça n'a pas de... Ça n'a pas de... Ça n'a pas de sens de faire un... Un batch qui va... Qui expose des métrips. Qui expose des métrips comme service. Si ton batch... Tu sais qu'il va tourner une heure, par exemple. et qu'il y a un moyen pour prométer Ous de savoir qu'il a été lancé à ce moment là c'est plus intéressant de lui faire exposer des méthodes mais ça peut être plus compliqué dans le cheval je vois que derrière il y a le PC c'est pour le PC du Berlin mais c'est une bonne remarque je pense que je pourrais la remonter parce que oui ça peut prêter à confuser est-ce qu'il y a une version un projet il y a des services un plus ? non c'est totalement open source ? comme j'ai dit c'est un projet qui est complètement open source et qui n'est pas du tout c'est quoi le business model derrière ? il n'y en a pas non en fait ce qui se passe à la base comme j'ai expliqué au début c'est SoundCloud qui l'a développé pour ses besoins propres et après ils l'ont open source dès le départ parce que c'était leur intention et que les gens qui l'ont développé se sont dit si jamais ça décolle on pourra peut-être faire du business avec il se trouve que des gens qui ont démarré pour Météus aujourd'hui il y en a deux qui font du consulting dessus donc c'est pas des gros business mais voilà ils vivent dessus ça leur paye leur facture mais il n'y a pas c'est pas un projet qui est détenu majoritairement par une société donc il n'y a pas de business model dessus après Red Hat en l'occurrence est investi parce que nous on le supporte pour nos clients Grafana est investi parce que ça leur permet de vendre plus de supports Grafana GitLab est investi parce qu'ils le repackagent dans leur GitLab CE et GitLab Enterprise c'est l'indirect on va dire et après il y a des boîtes qui par contre développent des services au-dessus du type effectivement d'offrir du Prometheus Manager il y a eu des boîtes qui ont contribué après il y a des boîtes qui ont fermé entre temps il n'y a pas il n'y a pas de gros c'est pas un modèle qui marche vraiment je pense je propose